Lorsque l'on sait que parler en public est un exercice qui est déjà redouté par environ 60% de la population, on pourrait se demander comment font certaines personnes pour non seulement parvenir à parler en public avec éloquence et charisme, mais en plus à susciter l'admiration et à convaincre les autres de suivre leurs idées. Et chacun d'entre vous se trouve mis au pied du mur de sa conscience, de la décision qu'il doit prendre. C'est la condition humaine d'être sans cesse confronté à des décisions qui sont souvent difficiles à prendre. Qu'il s'agisse de parler en public pour vendre vos produits ou services, pour convaincre un confrère, un collègue, un ami, un proche, ou même pour emporter une élection présidentielle. Ce dimanche 10 avril, vous avez été plus de 36 millions à faire valoir ce droit, ce droit conquis par les générations précédentes qu'est le droit de vote. Quelles sont les 5 stratégies d'influence qu'utilisent les leaders inspirants pour parler en public avec charisme et magnétisme et convaincre ? Bonjour, mon nom est Zico Kiax, je suis entrepreneur, auteur de formation Best-Seller et fondateur de l'Académie Kiax. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler ces 5 enseignements stratégiques issus de plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale. Si vous et moi avions l'opportunité de nous rencontrer et que vous me posiez la question suivante, Zico, comment vas-tu ? Et que je vous répondais de la manière suivante, oui, ça va, quel est le message que vous retiendriez ? Est-ce, Zico a l'air d'aller super bien puisqu'il me l'a dit ? Ou alors, ça n'a pas l'air d'aller très fort Zico, peux-tu m'en dire plus ? Si vous avez fait le deuxième choix, eh bien, vous avez bien raison puisqu'en réalité, votre audience vous voit avant de vous entendre. Par conséquent, vous avez besoin pour pouvoir parler avec impact, charisme et éloquence de soigner ce que vous montrez avant même ce que vous dites. Et lorsque je dis ce que vous montrez, c'est bien au-delà de l'apparence vestimentaire qui peut aussi jouer un rôle, bien entendu. Mais ici, je veux aller au-delà de ça. Je parle du premier message que vous véhiculez en premier. Vous allez peut-être vous dire, oui, mais Zico, cela se la pique uniquement lorsque l'on est en face à face, puisque si je suis à distance, on ne me voit pas. Comment je peux montrer avant de parler ? Eh bien, je dirais que cette règle s'applique également lorsque vous êtes à distance, même lorsque votre interlocuteur, votre audience ne vous voit pas. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez un instant, un de vos amis proches vous contacte par téléphone. Cet ami est très mal, mais il dissimule sa douleur. Et lorsque vous lui demandez comment ça va, votre ami plein de tristesse vous répond, ça va. Vous ne le voyez pas, mais vous dites aussitôt, qu'est-ce qui ne va pas ? Ça n'a pas l'air d'aller. Raconte-moi tout. Vous n'avez pas besoin de le voir pour savoir, parce qu'en réalité, ce qu'il décide de vous montrer avant même d'ouvrir la voix est encore plus important, même s'il est à l'autre bout du fil et qu'il n'a pas encore prononcé le moindre mot. On pourrait parler pendant des heures et des heures de tous les éléments de la communication non-verbale à pouvoir travailler pour pouvoir réussir à parler avec impact et éloquence, mais dans la pratique, sur le terrain, vous n'auriez pas le temps de vous rappeler de tout cela. Je vais donc vous parler de quatre éléments à surveiller, à mettre en avant, pour pouvoir montrer avant de parler. Mais juste avant, je vous propose de faire un exercice qui va véritablement vous aider. Bien souvent, avant de prendre la parole en public, on a mille et une pensées qui nous passent à travers la tête et qui peuvent nous déstabiliser. Est-ce que je serai à la hauteur ? Vais-je me rappeler de mon discours, des mots à prononcer ? Est-ce que ce sera assez pertinent ? Que vont penser les autres ? Et ainsi de suite. Et ces pensées peuvent nous fragiliser. Et on se dit, puisqu'il n'y a que nous qui entendons ces phrases, on peut continuer à se les dire. Or, il est important de savoir que la manière, le langage interne, la manière dont vous vous parlez à l'intérieur de vous-même, conditionnera votre façon d'être. Si vous vous dites, tu ne seras peut-être pas capable, tu n'en seras pas capable. Mais si vous vous dites, j'en serai capable, vous en serez capable. Donc, votre objectif pour changer ce langage interne, c'est de vous imaginer un instant que vos interlocuteurs peuvent lire au travers de vos pensées. Et là, peut-être par sursaut d'orgueil, de fierté, vous allez dire, mais non, je ne vais quand même pas partager ma pensée à toutes ces personnes que je ne connais même pas. Je vais commencer un peu à mieux les gérer, à mieux me réconcilier avec elles, à mieux faire en sorte que puissent les changer. Et vous verrez que subitement, votre langage interne se transformera. Lorsque vos pensées freins arriveront, vous commencerez à les maîtriser pour les remplacer par d'autres. Parce que vous direz, non, les autres vont lire. Avant qu'ils lisent, il faut que je change. Eh bien, à un moment donné, en faisant cet exercice plusieurs fois, vous deviendrez ces autres pour vous-même. Pour montrer avant de parler, voici la première astuce. Commencez tout d'abord par soigner vos yeux. Le regard est très important. C'est une des premières choses que vos interlocuteurs verront avant même que vous commenciez à parler. Au lieu d'avoir les yeux, le regard fouillant ou intimidé, pensez à regarder votre interlocuteur face à face, dans les yeux, sans trop d'insistance. Mais tout de même, le regarder dans les yeux. Moi, je ne vais pas vous dire que vous êtes la véritable héritière, non seulement d'un nom, d'un parti politique, du parti politique, de l'extrême droite française, de tout un système qui prospère sur la colère des Français depuis tant et tant d'années. Si vous ne vous sentez pas très à l'aise dans cet exercice, pensez à maintenir le regard, et ensuite de regarder à un autre endroit, et ensuite revenir aussitôt, maintenir le regard, et ensuite passer à un autre endroit, et puis revenir. Les Français ont aussi pu voir le vrai Macron, dans ce second tour. La bienveillance a fait place à la médisance, la stratégie marketing a été reprise en main par la machine du PS, et puis le sourire étudié se transforme en rictus. Ne le faites pas trop rapidement, prenez votre temps pour montrer que vous le faites avec contrôle et maîtrise, que c'est un choix, et ce n'est pas une fuite que vous faites du regard. Si vous ne vous sentez pas très à l'aise au départ dans cet exercice, au lieu de fixer dans les yeux, regardez juste à côté des yeux, mais toujours en direction du visage, pour qu'il y ait tout de même, ici, ce regard qui soit franc, et qui donne justement cette impression de confiance avec leadership et cette communication. Lorsqu'il y a beaucoup de monde, si vous êtes dans une salle, par exemple, une audience où il y a beaucoup de monde, de part et d'autre, observez dans une direction, vous maintenez le regard pendant un certain moment, ensuite, après, vous balayez de l'autre côté, vous regardez. Donc, vous passez d'un endroit à un autre, mais pas trop rapidement. L'état dans lequel se trouve la patrie et son peuple, sur tous les points du territoire, un état d'exaspération, et le sentiment d'être entré dans un état d'urgence écologique, social, et maintenant, encore une fois, nous le voyons ce soir, un état d'urgence politique ! Lorsque vous passez d'un endroit à l'autre, vous maintenez à un moment la position, et ensuite, vous passez de l'autre côté. Et chaque personne se rappellera, même au-delà de votre intervention, de ce moment d'échange et de connexion que vous avez fait simplement en passant d'un endroit à un autre et en vous arrêtant progressivement. Deuxième astuce, pensez bien évidemment à porter le sourire lorsque vous arrivez pour commencer votre présentation. Même si votre interlocuteur ne vous voit pas, ne vous entend pas, pour exactement les mêmes raisons que je vous ai partagées tout à l'heure, le sourire s'entendra, même à l'autre bout du fil. Pensez donc simplement à installer un sourire lorsque vous commencez votre présentation. Et si vous vous dites, mais est-ce qu'il faut que je souris tout le temps ? Je ne le fais pas naturellement. Est-ce que je suis forcé à sourire tout le temps ? La réponse est non. Faites un effort, souriez, et ensuite lorsque le sourire s'en va, pensez tout simplement à le réactiver régulièrement. Vous pourrez par exemple, là où vous êtes pendant que vous discutez, si vous faites une intervention sur un pupitre ou derrière une scène ou derrière votre ordinateur pour une conférence en ligne par exemple, mettre une photo qui vous fait sourire, qui vous donne le sourire. Et à chaque fois, lors de votre présentation, lorsque vous regarderez cette photo, elle vous redonnera le sourire et vous pourrez ensuite communiquer ce sourire. Quatrième astuce, ce sont vos mains. Pensez bien évidemment à bien installer vos mains quand vous communiquez. C'est une des plus grandes difficultés pour les orateurs puisqu'on ne sait pas où mettre ses mains. On se dit, où est-ce que je vais les ranger ? Est-ce que je dois les cacher ? Si vous les mettez dans votre poche, cela n'est pas interdit mais elles sortiront difficilement. Vous serez installé dans une position où il sera plus difficile de les ressortir. Vous ne donnerez pas le sentiment de confiance. Ma recommandation pour vous, c'est de garder une position ouverte. On voit vos mains, mais pas trop. Simplement, de pouvoir ouvrir votre posture. Mais ne restez pas non plus figé. Vous pouvez vous laisser vos bras détendus. Levez un bras. Utilisez vos mains pour appuyer vos propos. Par exemple, lorsque vous montez ou lorsque vous descendez ou lorsque la courbe est en train de stagner ou lorsque vous rencontrez quelqu'un et qu'il y a un choc pour que vos mouvements puissent tout simplement appuyer vos propos et que vous ayez une communication impactante. Et puis, quatrième astuce, soignez la position de vos épaules pour que votre communication soit impactante, pour que vous dégagiez ce charisme, pour que vous puissiez communiquer à l'oral. Vous avez besoin d'avoir les épaules droites. Si vous êtes comme ça, eh bien, ce n'est pas très communicatif, ce n'est pas très inspirant, il n'y a pas de charisme qui est dégagé. Et puis, lorsque vous les redressez, automatiquement, il y a un peu plus de charisme et de leadership. Une fois de plus, ici aussi, pas d'excès. Puisque ce conseil ayant été dit et dit des milliers de fois, on retrouve parfois certains orateurs en train d'écarter les épaules et se dresser tellement dur qu'on se demande véritablement où est le charisme. Votre objectif, c'est de faire les choses en associant votre vraie personnalité, votre vraie nature à ces quelques astuces pour vous aider à communiquer avec beaucoup plus d'impact. Vous souvenez-vous de l'impression que ça fait lorsqu'une personne chante très faux à votre oreille ? Je t'aime ! Qu'on le veuille ou non, ce n'est pas très agréable. Votre cerveau fera tout pour que vous passiez à autre chose, que vous vous échappiez de cette situation. Eh bien, sachez que l'effet, l'expérience peut être similaire lorsqu'on parle faux. Lorsque vous parlez faux, ça s'entend. Lorsqu'un interlocuteur vous parle faux, vous l'entendez sans même vous en rendre compte. Lorsque vous parlez faux, votre audience n'a pas besoin d'être experte dans le domaine pour entendre qu'il y a quelque chose qui sonne faux. Pour quelle raison ? Simplement parce que votre voix est un instrument. Et comme tout instrument, il a besoin d'être accordé pour donner la note juste et toucher le cœur de votre audience. C'est une prise de conscience que très peu d'orateurs ont lorsqu'ils s'expriment. Votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner ! Mais lorsque vous prenez conscience de cela, votre objectif c'est dans l'ombre, dans les coulisses, avant vos présentations, avant de faire ces interventions, avant d'être face à votre audience et face à votre éditoire, de vous entraîner pour trouver votre voix. La voix qui sera la mieux accordée, celle qui résonne, celle qui sonne avec des mélodies et des reliefs que vous pouvez ajouter comme ça systématiquement pour toucher le cœur de vos meilleurs clients. Et pour y arriver plus facilement, pensez aux mots que vous exprimez. Pensez aux émotions que vous voulez véhiculer et dégager lorsque vous vous exprimez et votre voix sera très précise. Notre France a le visage de Joséphine Becker qui renonça au confort de la vie de vedette pour entrer en résistance et défier la mort pour des valeurs plus grandes que soi. Au moment où je suis en train de vous parler en ce moment, je suis presque en train de chanter puisque ma voix est un instrument. Je pourrais parler en chantant, je pourrais m'accorder et désaccorder et de temps en temps descendre la gamme pour pouvoir transmettre mon message et toucher mon audience au plus profond du cœur. La troisième stratégie, c'est si vous appréciez ce que vous découvrez jusqu'à présent, pensez à me dire comment en likant cette vidéo. Pensez également à vous abonner et activer la cloche qui apparaîtra juste après pour être informé de mes prochains partages. J'apprécie énormément. Plus sérieusement, passons à présent à la troisième stratégie. Vous connaissez sans doute cette expression célèbre qui dit vous n'avez qu'une seule occasion de faire une première excellente impression et cela se vérifie dans la vraie vie lorsque vous faites une présentation, le démarrage est véritablement déterminant puisque nous allons partir des cinq premières secondes pour donner le ton pour la suite et pendant les cinq premières secondes, vous aurez le choix de la tonalité que vous avez envie de donner pour le restant de votre présentation. Allez-vous tout de suite osez l'audace en commençant par l'humour ? Je répète parce que des fois il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Allez-vous commencer par une histoire inspirante qui accroche ce jeune garçon en situation de handicap qui ne pouvait aller à l'école et qui grâce au recrutement, à la titularisation de milliers d'accompagnants suit désormais la classe avec les autres ? Allez-vous commencer par une déclaration forte qui éveille toute l'attention de votre auditoire ? Une nouvelle page du combat s'ouvre. J'ai tourné une autre vidéo dans laquelle je vous partage cette approche pour démarrer avec excellence. Le lien est quelque part de la description. En un mot, vous avez besoin de soigner votre attaque. Le démarrage, les premières phrases, est-ce qu'elles seront un peu hésitantes ? C'est les premières phrases ? Est-ce que la tonalité montrera un peu de stress, de trac ? Ou alors, on va tout de suite, malgré le trac, malgré le stress, soigner le démarrage et en appuyant avec confiance le mot, le propos, l'action, le geste, le pas décidé pour que l'audience perçoive en moins de 5 secondes, une confiance, un charisme tout de suite incarné. Et l'attaque, c'est donc la courbe que l'on voit. Lorsque l'on prend un instrument musical et que l'on joue, qu'on enregistre, vous allez voir des courbes se présenter. Et le début de la courbe forme l'attaque. Est-ce qu'elle sera plutôt légère et faible ? Commencez tout doucement. Ou alors, on commence très fort ou trop fort, on sature. Ou alors, vous dosez votre attaque, mais vous commencez fort, impactant, avec leadership et charisme. Pensez à cet artiste qui va commencer son show malgré le track et le stress. Il doit dès la première note trouver la note juste pour accrocher son auditoire. Si vous appréciez ces stratégies et que vous voulez véritablement devenir un as de la prise de parole communiquée pour développer votre entreprise, votre business, vos présentations dans la vie personnelle comme de la vie professionnelle, je vous invite à regarder le lien en description, une formation où je vous partage ma méthode complète issue de plus de 15 années d'expérience pour la prise de parole maîtrisée. Dans la musique, lorsqu'on parle de rythme et de tempo, on utilise le mot BPM, battement par minute. C'est simplement la rapidité à laquelle la mélodie et la musique vont pouvoir jouer pour parler en langage très simple. Il y a un chiffre. Au plus élevé est ce chiffre, au plus rapide est la musique, au plus rapide est le rythme. Au plus il est bas, au plus le rythme est lent, tel un slow par exemple. Même si nous savons que tous les rythmes, qu'ils soient très rapides ou très longs, finissent toujours par trouver et rencontrer leur public. L'artiste talentueux sait mieux que quiconque quel est le rythme, quel est le type de musique, avec quel type de mélodie et de tempo qui plaît le plus à son public. Simplement parce qu'il a bien souvent lui-même été dans son propre public et ils ont ça en commun. Ils aiment ce type de musique avec tel type de mélodie et ce rythme. Puisque nous avons vu que votre voix était un instrument, lorsque vous parlez, vous créez de la musique, vous créez des belles mélodies. Lorsque vous prenez donc la parole en public, prenez le soin de bien choisir le tempo qui plaira le plus à votre audience et avant tout qui vous plaira à vous-même. Et on ne peut pas parler de rythme, de tempo, de fréquence, de musique sans parler des silences puisque les silences apportent énormément à la musique. Vous avez donc besoin lorsque vous parlez, que vous choisissez votre rythme, de poser des silences régulièrement pour que votre audience ait le temps de connecter et de recevoir, de percevoir le message de la façon la plus authentique et puissante et impactante qu'il soit. Lorsqu'il s'agit de trouver les mots justes, on pourrait penser que l'objectif c'est de trouver les mots les plus rares, le langage le plus soutenu, le plus châtié possible. Or, en réalité, tout dépend de votre objectif. Je vais vous donner deux objectifs. Si votre objectif c'est uniquement d'épater la galerie, de faire sensation, là oui, chercher des mots rares, prenez les synonymes et allez-y, pâtez la galerie. Le dessin en est pris, je pars, chère Terramène, et quitte le séjour de l'aimable Trézène. Dans le doute mortel dont je suis agité, je commence à rougir de mon oisiveté. Mais si votre objectif, en revanche, c'est de convaincre, de transmettre une idée, une vision, de réunir autour de vous, là, vous n'avez pas besoin de chercher des mots très rares. Cherchez des mots très accessibles, qui sont compris par la plus grande majorité de votre audience et vous pourrez ainsi toucher votre audience au plus profond de son cœur de façon très simple. Vous n'avez pas besoin d'épater la galerie pour toucher les cœurs. Mais vous, je vous le dis honnêtement, France 2 doit être fier de vous. Vous faites un journal admirable et je sais que France 2 traverse des grandes intempéries et je voudrais qu'ils comprennent que quand je serai à ce poste de directeur de France 2, tout le monde sera rassuré car je veux fédérer. À présent, vous savez quoi faire pour parler avec charisme et éloquence ? Mais le plus important n'est pas de savoir quoi faire. Le plus important, c'est de savoir comment le faire. Et si vous voulez savoir comment faire, utilisez toute cette compétence pour développer une activité prospère grâce au digital, pour attirer et servir des clients haut de gamme. Vous pouvez découvrir une formation de près d'une heure de laquelle je vous montre exactement notre modèle de business pour attirer et servir des clients haut de gamme. Utilisez cette communication pour avoir un impact grâce à la puissance du digital. Le lien est en description. Il suffit simplement de dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Et puis enfin, rien de tout cela ne serait utile si vous ne savez pas comment démarrer, introduire votre prise de parole en public. Si vous voulez savoir comment faire de façon très brillante avec cette stratégie puissante, regardez une des vidéos qui apparaît maintenant à l'écran. C'était Dico Kiax. A très bientôt. Merci.